Merci Christian, merci Christian Roseau, merci à la municipalité d'Argeliesse de nous accueillir ici. Également, merci à vous tous qui êtes venus si nombreux pour cette présentation. On est là pour présenter un nouvel album. Dans la vie d'un groupe, c'est important, un nouvel album. Vous savez que nous, ça fait une dizaine d'années à peu près que l'on existe. Depuis le premier album, et en dix ans de tournée, de spectacle, on n'avait jamais pensé à enregistrer une présentation scénique, une présentation live. C'est aujourd'hui chose faite, où on tend à retrouver l'échange qu'il y a avec le public dans un spectacle, où également il y a l'émotion, le partage qu'on peut retrouver dans un spectacle. Et donc sur cet album, il s'agit des deux derniers spectacles. Il s'agit donc des spectacles de 1907 à Reboîte des Vignerons. Donc la première avait lieu ici, le 10 mars 2007. C'était vraiment pour nous un moment très fort de notre carrière. Et il y a également le spectacle sur le canal du Midi, le rêve de Riquet. Et si on est à Argeliesse, c'est parce que c'est la croisée des chemins, c'est-à-dire que c'est le point de départ du groupe, c'est le village du groupe, c'est également un site qui est sur le tracé du canal. Et donc c'est vraiment pas pour rien. Et également avec 1907, la Reboîte des Vignerons, c'est le point de départ de la Reboîte des Vignerons. J'aimerais vous associer à la démarche qui nous a amenés jusqu'à aujourd'hui à faire de la musique, à faire des spectacles, à faire des tournées. Je me suis dit qu'il y avait une création à faire par rapport à ça, et pour essayer que notre culture occitane soit un peu plus mise en avant, un peu plus connue. Et mon vecteur, c'était plutôt l'émotion, la musique, et également le visuel, le spectacle. Et donc c'est ce que j'ai tenté de faire. Au départ, c'est un projet qui est tout personnel. Vraiment, j'ai fait ça avec les gens de ma famille. Et l'équipe de départ s'est restée la même. Alors les gens de ma famille, c'est-à-dire j'ai enregistré mon père dans une cuve de vin. On habite juste au bout de la rue. On a une cuve de vin. Elle est vide maintenant. On l'utilise pour l'acoustique. Et une cuve de vin, j'ai enregistré ma femme et les gens qui étaient autour de moi. Aujourd'hui, ce noyau est le même. Et en plus, on a rajouté des spécialistes de certains domaines particuliers, de la musique occitane, musique médiévale ou au niveau technique également. Tout est parti de cet instrument, l'organistrôme, qui est l'instrument de base du groupe. C'est un instrument occitan qu'on trouve sur pas mal de tempans d'église. Celui-ci, c'est le modèle de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc ça, c'est des étapes de la fabrication. On voit donc la caisse. On voit que c'est pas mal travaillé. Et c'est un instrument qui se joue à deux. C'est-à-dire qu'il y en a un qui tourne à la main d'hivelle et un autre qui fait les notes avec les sautereaux. Voilà. On voit la caisse d'un instrument, là, avec un système de résonance à l'intérieur. Là, il n'y a pas encore les cordes. On voit qu'il y a trois cordes avec une roue qui frotte sur les cordes. Et avec à droite, donc, les touches pour faire les notes. Puis là, on voit bien la roue qui va frotter les cordes. Et puis, donc, voilà le type d'instrument. Donc on va écouter quelques sonorités de l'organistrome. C'est le premier instrument, la corde, noté d'une mécanique. C'est un instrument du XIe siècle. Alors, le premier album que l'on voit, il est sorti en 1999. Il a été enregistré en partie au Château de Puy-Vert, on va dire à 20% et à 80% à Pouzeau-le-Minarrois, à l'église de Pouzeau-le-Minarrois, parce qu'elle a une acoustique vraiment exceptionnelle. Il n'y a pas de voiture qui passe à côté, donc on peut enregistrer, il n'y a pas de bruit extérieur. Et voilà, ce premier album, pour nous, c'est quelque chose d'important parce qu'il est toujours d'actualité. On peut le trouver encore partout en France, dans les magasins spécialisés style FNAC. Et c'est très rare d'avoir, après 10 ans, qu'un album continue comme ça à vivre. Alors, pour ça, on nous a préparé, on a retrouvé la première pub télé de cet album. L'album, il sort à 99 et puis tout de suite, on commence à faire des concerts. Alors, vous savez, ce qu'on dit toujours à nul, les prophètes sont en pays. Donc, les premiers concerts, on les a fait à Paris. Entre maisons de disques, on dit non, il faut le faire à Paris. Bon, on est allé à Paris. Et voilà, ça a assez bien marché. Et ça, c'est quasiment le premier concert. Bon, ensuite, on a fait beaucoup de concerts dans des lieux de mémoire. Depuis, le concert d'après, c'était à l'église de Pouzeau-le-Minarrois. Et puis, on a joué à Minerva, on a joué dans pas mal d'endroits. Ensuite, il y a Arte, qui me contacte. Parce qu'ils sont en train de faire un théma. Vous savez, c'est toute une soirée sur les Qatar. Et ils ont bien aimé le premier album. Ils ont dit, ça serait mieux qu'on ait de la musique originale pour faire ce théma Arte. Et donc, c'est ce que nous avons tenté de faire ensemble. J'ai créé la musique, on l'a enregistré à l'église de Pouzeau-le-Minarrois, justement. Et l'album s'appelle Les Qatar. C'est une musique spirituelle, presque une musique de relaxation. Et là, nous avons un petit trailer de présentation. Regardez les premières images. Elles ont été tournées à Arjoliès. C'est le pêche d'Arjoliès. Nous nous trouvons confrontés. Je vous raconte toute notre histoire à faire de la promotion. Parce que ça marche comme ça. C'est vrai, je suis obligé d'aller à Paris pour faire de la promotion. Et chaque fois, on a une difficulté. C'est que quand on m'explique d'où on est, c'est-à-dire par exemple, on vient de Narbonne. Alors pour eux, Narbonne, c'est à côté de Marseille. Bayonne, c'est pas loin de Nice. Le Languedoc, c'est quelque chose de virtuel. Ils ne voient pas du tout où sont les frontières. Et là, je me dis, il faut faire quelque chose. Il faudrait faire un film, un documentaire où le groupe est mis en avant, joue pendant tout le film, tout le documentaire. Et ça termine par une prestation scénique, une prestation live du groupe. Donc c'est ce que j'essaie de faire. Alors j'écris un scénario. C'est-à-dire c'est l'histoire de la civilisation occitane. C'est-à-dire c'est tous les peuples qui arrivent ici. C'est les Grecs, les Romains, les Visigoths, les Sarasins. Et chaque peuple laisse quelque chose de sa culture, de son savoir-faire. Et tout ça avec une grande ouverture d'esprit, une grande tolérance. Et tout ça, ça crée la civilisation occitale. Et j'ai l'accord, c'est-à-dire j'ai la validation historique de ce scénario. Du coup, je tourne le film. Et puis ça fait ce film, qui s'appelle Qatar, secret, légende. C'est un DVD qu'on peut trouver partout. Par exemple, au Louvre, lorsqu'on visite le Louvre, il y a une librairie où il n'y a que 5 DVD sur la région de France, et sur les 5 DVD, il y a le nôtre. Et ça, c'est validé par plein d'historiens qui sont au Louvre. Donc ça nous fait... Je suis assez fier. Voilà. Donc ça raconte l'histoire du Qatar. L'histoire du Qatar, et puis à travers les petites telles de l'histoire qui sont croustillantes, et des légendes, et ça arrive jusqu'à nous. Et ça nous montre que, malgré tout ce qui a été fait pour casser la culture occitane, la langue occitane, avec l'Inquisition, avec l'école au 19e siècle, au début du 20e siècle, si la langue occitane est toujours là, c'est qu'il y a une magie, qu'il y a quelque chose de très fort, de puissant, de profond, et que ça peut apporter beaucoup de plaisir, de joie, de tout un univers onirique très important, et que c'est pas pour rien si la langue est toujours là. remontez le temps à travers des paysages majestueux, sur les traces des Qatar, pour découvrir leur histoire, leurs secrets, leurs légendes. « Il y a donc, sur cet album, les titres de 1907, les titres phares du spectacle de 1907, il y a les titres du « Canal du Midi », « Le rêve de Riquet », on vous en apprétera tout à l'heure quelques-uns, et puis comme disait Christian Roseau également, les titres du répertoire traditionnel, comme « Loubouillet », quand il y a « Caramal », c'est « Canto » de « Tisco ». « Le rêve de Riquet », « Le rêve de Riquet », « C'est un peu modifרה » « Le rêve de Riquet » « C'est un peu bien il y a pour spaces, scotch et des l'air, Pour l'amour et l'amour, il ne fait pas l'aim au canal du sud.